On va continuer à parler d'amour avec Parlez-moi d'amour. Alors un petit scoop, allez hop, Zabou Bretman, elle vient de terminer le tournage d'une fiction pour France 2. Ça va s'appeler Le diable au cœur et elle va y jouer le rôle d'une femme harcelée par un jeune homme de 20 ans. Ça c'est tout Zabou, des projets hors du commun. Eh bien Zabou Bretman, elle a passé un moment avec Judith Siboni, notre journaliste, pour parler d'amour. Faire oublier le foutoir, le désordre. Le foutoir, fais-je dire. Zabou Bretman, on l'adore partout. Au théâtre, où elle est aussi bien comédienne que metteur en scène. Au cinéma et à la télévision, où elle est tour à tour actrice et réalisatrice. Et puis dans la vraie vie, où elle fait preuve d'une liberté inspirante, surtout lorsqu'il s'agit de parler d'amour. Vous étiez ravissante quand vous étiez jeune. Et maintenant je suis moche. Et non, maintenant vous êtes vieille. Non, je n'étais pas très sûre de moi. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Le fait est que vous aviez beaucoup de soupirants sans même vous en rendre compte. Parfois je n'ai pas du tout réalisé qu'il y a des hommes qui étaient amoureux. Mais je ne le voyais pas. Ils me disaient, mais enfin tu ne vois pas qu'il aime. Ça m'est arrivé. J'aimais bien la séduction. La séduction est quelque chose de très beau, de très... Quelle qu'elle soit d'ailleurs, la séduction en général. La séduction, c'est des humains qui s'apprivoisent. C'est ça la séduction. Je préférais, je crois, me faire allier et amie des garçons plutôt que d'essuyer un râteau. Alors même que les types étaient amoureux de vous. Je ne voyais pas du tout. C'était des super potes et je crois que les mecs se morfondaient. Je l'ai su parce que j'ai plusieurs amis qui me l'ont dit. Mais après, même récemment, quelqu'un qui m'a dit, moi j'étais tellement amoureux de toi. Je disais, ah bon ? Ah bon là, j'étais... Elle se trouvait manche. Oui, je ne faisais que déconner. On pallie le manque pensé, en tout cas ressenti de beauté par l'humour. Donc je me disais, je serais bonne dans d'autres trucs. Je vais bien écrire, je vais être drôle, je vais avoir de l'esprit. Mais je me trouvais moche. Ça a eu une incidence sur le fait que je considérais tous les garçons comme mes amis. Ça a eu une incidence. Je me suis trouvée moche parce que j'avais une mère extrêmement belle. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand je me promenais avec ma mère, les hommes, tout le monde se retournaient, mais les hommes, femmes se retournaient sur son passage. Tout le monde, tout le monde l'a regardée. Quand vous aviez 20 ans, vous avez eu l'audace de jouer dans un film érotique. Oh non, oui. Enfin, érotique, oui. Aujourd'hui, ça fait vraiment marrer. Réalisé par le réalisateur d'Emmanuel. Réalisé par le réalisateur d'Emmanuel. Juste jacquins, avec qui on a beaucoup rigolé. Il y a plein de femmes, c'est un peu des Amazones, qui se battent. Je vais regarder un peu, c'est hyper drôle. Alors c'est drôle, c'est quand même comique aussi. Et je trouve ça hyper audacieux. C'est toute une image de la femme, de la liberté aussi, de la jeune femme. Bah oui, mais évidemment. Jamais je vais me laisser dicter que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça, il ne faut pas le faire. Ça dépend pas de ce qu'on fait, mais de comment on le fait. Je ne vois pas être une amoureuse de roman. Je ne crois pas. Non, je n'ai pas l'impression. Donc plutôt amour calme. Non, connivence. Voilà, je préfère un amour de connivence, d'amusement, de fantaisie, de surprise, d'aventure. On a parlé du passé, mais maintenant, quel est le rôle d'amoureuse que vous aimeriez jouer à la vie ou à la scène d'ailleurs ? C'est encore une fois, c'est exactement la même réponse que je vais vous donner. Ça ne dépend pas du type d'amoureuse, ça dépend du type de projet. C'est le projet qui m'intéresse. Dans la vie aussi. Absolument, exactement. C'est le projet qui m'intéresse, c'est l'aventure qui m'intéresse. C'est ça qui est bien. Formidable. D'Abu Bretman, que vous pouvez retrouver au théâtre, avec des acteurs qui ont presque tous 25 ans, à partir du mois prochain, jusqu'à la fin du mois de mai, il tourne un spectacle de D'Abu Bretman intitulé « Logique imperturbable du fou ». Voilà, ce n'est pas facile à dire, mon conseil. Merci beaucoup, Judith Siboni, et merci à Zabou Bretman. Merci à vous.